La parole est à M. Pierre Charon pour le groupe UMP. M. le Président, Mme les Ministres, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, M. le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014 est une fois de plus symptomatique de la politique d'un gouvernement socialiste à la française. Les entreprises et les contribuables sont plumés et les épargnants et les investisseurs sont dépouillés. Pour redresser les comptes sociaux, le gouvernement a une fois encore choisi d'alourdir la fiscalité alors que nous devrions concentrer nos efforts sur une baisse de la dépense publique, poursuivre des réformes de structure pour enrayer la spirale infernale de la dette. Le mécontentement des Français gronde. Fermeture d'usines, chômage, hausse de la fiscalité. Ce sont plus de 84 mesures fiscales et sociales que l'exécutif a mis en œuvre, principalement à la hausse, depuis juin 2012, qui s'apparentent à un matraquage et qui contribuent à une exaspération devant laquelle vous ne pouvez davantage rester inerte. Perte de confiance et angoisse légitime des familles s'accentue, donnant le sentiment aux Français, mais aussi à nos voisins européens, que nous habitons un bateau ivre. Cherchant à gratter partout, vous avez décidé et fait adopter des mesures fiscales rétroactives jusqu'en 1997. Dans un premier temps, sur tous les produits d'épargne, au taux unique de 15,5, PEA, PEL, épargne salariale, assurance-vie, de quoi semer un trouble durable chez les épargnants. Devant la fronde, et après vous être obstiné en séance publique à alourdir les prélèvements sociaux sur les produits de placement, vous avez reculé pour annoncer que seul l'assurance-vie et ses contrats multisupports, prisés par 7 millions d'épargnants, seront concernés par le projet. Mais c'est encore trop et comble de l'insupportable. Curieusement, vous avez annoncé à la va-vite que la mesure s'appliquait déjà, avant même d'être votée, à compter du mois de septembre dernier, pour éviter tout comportement d'optimisation anticipative. Nous contestons la mesure pour plusieurs raisons. Tout d'abord, du point de vue de sa lisibilité, son aspect rétroactif a pour désastreuses conséquences la rupture du pacte de confiance entre gouvernants et administrés. Elle ancre l'idée d'une instabilité fiscale et l'esplaner, comme l'épée de Damoclès rappelée par le caisseur Dériot, la possibilité à tout moment d'augmenter rétroactivement les prélèvements sociaux. Trop de Français quittent la France, déjà 35 000 lassés par cette fiscalité confiscatoire et entravés dans leur liberté d'entreprendre. Elle met à mal la pédagogie de vos prédécesseurs, visant à faire de l'assurance-vie une source de financement d'amélioration des retraites, d'une part, et d'autre part, une réserve de capitaux visant à financer les entreprises françaises. Elle donne le signal d'un sacrifice de l'épargne à long terme au profit de l'épargne à court terme. Il y a une incohérence sur laquelle vous ne pouvez fermer les yeux. Le privilège serait accordé au contrat monosupport, dont la contribution au financement des fonds propres des entreprises françaises sera de plus en plus faible, au détriment des contrats multisupports investis en partie en fonds actions, et ce, à la veille de la création d'un nouveau contrat, euro-croissance, destiné à orienter l'épargne vers le financement des fonds propres d'entreprise. L'instabilité fiscale et juridique, la perception que peuvent avoir les épargnants de ces mesures spoliatrices, ne peuvent que fragiliser son démarrage. Enfin, si la rétroactivité fiscale imposée par la mesure pose un problème d'égalité entre les contribuables, s'ajoute un problème d'iniquité entre les détenteurs de contrats monosupports et ceux des contrats multisupports investis en fonds garantis pour un investissement sur un même fonds. Les uns verront s'appliquer les prélèvements sociaux au fil de l'eau au taux de chaque année, les autres au moment du retrait ou au décès, au dernier taux connu, dont on peut parier qu'il sera toujours plus élevé. De telles dispositions ne peuvent rétablir la confiance, encourager les investisseurs qui ne se détournent de notre pays, elles asphyxient notre économie. Ce sont des mesures incompréhensibles, en parfaite contradiction avec les engagements pris par le Premier ministre lui-même en faveur des placements dirigés vers le financement des entreprises, la compétitivité, l'investissement et le développement durable. Débattre du projet de loi du financement de la sécurité sociale est une prérogative majeure du Parlement. Nous devrions prendre nos responsabilités pour permettre à la solidarité nationale de s'exercer tout en sauvegardant les équilibres financiers. En réalité, ce PLFSS allonge une liste de nouvelles charges fiscales, cède à la facilité en faisant peser la majorité des mesures d'économie sur le médicament qui ne représente que 15% des dépenses de santé. En revanche, les réformes de structure se font encore attendre. Sur la carte hospitalière, l'offre de soins, la spécialisation des établissements, la question des déserts médicaux, bref, ce texte n'est pas à la hauteur, loin s'en faut. C'est la raison pour laquelle nous ne le voterons pas. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Merci. Merci.